Bonsoir à tous et je suis ravi de vous accueillir pour cette présentation des formations de l'École de médecine chinoise Zhongli. Ravi et je dirais que nous sommes ravis puisque je suis accompagné ce soir de Coralie, qui est donc une ancienne stagiaire de l'école, qui est praticienne maintenant en médecine chinoise et qui nous fait le plaisir d'être présente pour cette présentation. Bien, écoutez, on va démarrer tranquillement. Je vous propose, donc je vais commencer par présenter rapidement effectivement les formations de l'école, présenter un petit peu l'école, l'école Zhongli, les formations, formation en deux ans, formation en cinq ans. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Coralie parce qu'au-delà de ce que moi, je peux avoir à raconter, au-delà de ce que moi, je peux avoir à expliquer par rapport à la formation, je trouve toujours plus intéressant quand ce sont des personnes qui l'ont vécu, cette formation justement, quand ce sont ces personnes-là des anciens stagiaires, des jeunes praticiens, jeunes praticiens en médecine chinoise qui expliquent un petit peu comment tout ça s'est passé tout au long de leurs années de formation. Grand principe, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Vous avez le chat dans Zoom où vous pouvez taper vos questions. J'essaie de regarder régulièrement. Coralie, du coup, pourra aussi regarder régulièrement et puis au besoin, répondre à certaines de vos questions. Et puis également, n'hésitez surtout pas à prendre la parole à un moment donné, à actionner votre micro et à dire « Excuse-moi, Florent, là, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris, est-ce que tu pourrais réexpliquer ? » Ou alors « J'ai une question sur tel sujet, est-ce qu'on peut développer ? » Il n'y a pas, enfin, il n'y a pas, comment dire, de questions taboues, il n'y a pas non plus de questions stupides, il n'y a que les réponses qui peuvent l'être, donc vous ne craignez rien, il n'y a que moi qui puisse dire des bêtises, donc n'hésitez surtout pas à ce niveau-là. Bon pour vous ? Allez, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Hop, un petit document de présentation, alors c'est, ce qu'on va faire, je vais faire ça, voilà. Et vous devriez voir, normalement, je pense, je l'espère, hop, ça, je vais mettre ça ici, voilà, comme ça. Hop là, et donc vous devriez voir mon petit document de présentation, avec, donc, le logo de l'école, l'école Jongli, et puis une petite phrase, « L'érité de la tradition ». Et j'ai envie de dire, déjà, ne serait-ce que ça, ça résume assez bien, justement, un petit peu ce qu'on essaie de, systématiquement, de mettre en avant au niveau de l'école. D'un côté, je dirais, l'efficacité, et d'un autre côté, la tradition, mais, finalement, les deux côtés qui se retrouvent, qui se rejoignent. L'enseignement de médecine chinoise qu'on essaie systématiquement de transmettre, il s'appuie, justement, sur la tradition, c'est-à-dire sur la médecine traditionnelle chinoise, sur la médecine chinoise dite classique, originelle, qui date, joyeusement, au bas mot, de 2000 ans, 2500 ans, et qui nous donne, dans la réalité pratique, des résultats particulièrement intéressants, en tout cas, dans un grand nombre de situations. C'est un petit peu cette direction-là qu'on essaie d'avoir systématiquement dans l'enseignement que nous donnons. Dit autrement, l'enseignement que nous donnons s'appuie, donc, sur cette tradition, sur cette médecine chinoise classique, donc, j'ai envie de dire, pas d'invention de notre part, puisque ce sont, effectivement, des principes et ou des stratégies thérapeutiques qui ont été testées, éprouvées au travers des siècles, au travers des siècles passés. Donc, quelque chose d'assez intéressant. Cela dit, avec vraiment une orientation vers ce qui est le plus efficace dans la pratique. La médecine chinoise, peut-être, si vous êtes là, c'est parce que vous vous y intéressez depuis maintenant quelques temps. Peut-être que vous avez déjà lu différents ouvrages. Peut-être que vous avez pu lire différents articles, parcourir différents sites Internet. Vous avez pu voir passer différentes choses. Et, effectivement, on peut voir passer énormément de choses diverses et variées sur la médecine chinoise. Mais l'idée, c'est d'essayer, justement, de retrouver ce qui est le plus efficace dans la réalité clinique et qui s'appuie, pour ça, justement, sur le côté classique de la médecine traditionnelle chinoise, justement. Et donc, à partir de là, notre objectif, du coup, il est relativement clair. Notre objectif principal, c'est de former des praticiens qui vont avoir le plus d'efficacité possible, je dirais, en cabinet. Pourquoi ? Parce que, finalement, derrière tout ça, l'objectif, je dirais, ultime, c'est de soulager un maximum de personnes. C'est de, grâce au bienfait de la médecine chinoise, c'est de permettre de soulager un grand nombre de personnes souffrant de différentes situations cliniques. Et c'est vrai que, pour ça, on a vraiment orienté l'enseignement sur quelque chose du plus efficace possible, de pragmatique, afin que les stagiaires acquièrent vraiment des connaissances solides, développent des compétences pour avoir vraiment cette réelle efficacité. Alors, vous pouvez voir sur la petite photo, alors ça, je trouve ça juste intéressant, petite parenthèse, excusez-moi, vous voyez donc Coralie, justement, qui est sur cette photo avec un de ses collègues de promo, Bernard. C'était à l'occasion d'un exercice pendant, je crois que c'était au cours de la troisième année, si je ne dis pas de bêtises, au cours de leur troisième année où ils venaient d'apprendre une stratégie thérapeutique en acupuncture assez intéressante qui est utilisée pour traiter des douleurs tendinomusculaires, des douleurs articulaires ciblées et où on avait fait venir des personnes qui souffraient réellement de douleurs, donc des personnes extérieures à l'école et où c'était les stagiaires qui les prenaient en charge à l'aide de cette méthode. Et là, c'est donc un collègue qui avait fait une photo de Coralie et de Bernard, je crois que ça devait être vers la fin de l'après-midi, la suite de la prise en charge parce qu'ils avaient eu des résultats particulièrement intéressants chez les personnes qu'ils avaient à l'aide de cette méthode. Et alors, juste pour terminer la petite parenthèse, ça, c'est la photo, en fait, cette présentation-là, c'est une présentation que j'utilise régulièrement quand je dois présenter l'école. Coralie est parmi nous ce soir et c'est vrai que j'ai trouvé ça marrant quand j'ai repris mon document d'ouvrir et de me dire deuxième diapo, justement, qui est là, qui est sur cette photo, Coralie. Donc, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Bien. pour, justement, avoir cet enseignement le plus efficace, le plus pragmatique possible, on va, pour ça, s'appuyer sur un grand théorique fondamental de la médecine chinoise. Et comme je disais, on s'appuie sur la médecine chinoise classique. Cette médecine chinoise classique, elle vient de la période notamment de la dynastie Han et un petit peu avant également. Donc, on estime que la médecine chinoise s'est véritablement structurée il y a à peu près 2500 ans, entre 2000 ans et 2500 ans. En tout cas, c'est là où on a un grand nombre de preuves archéologiques et où on retrouve vraiment une structure au niveau de la médecine chinoise. Et c'est pour ça qu'on s'appuie sur ces textes classiques, ces textes anciens qui sont particulièrement intéressants et je dirais même qui, pour certains, n'ont pas pris une ride. Là, à l'écran, vous pouvez voir, il y a notamment le Huangdi Neijing. Huangdi Neijing, classique interne de l'empereur jaune qui est nommé. C'est un peu notre texte de référence, un peu beaucoup même, je dirais. C'est vraiment notre texte de référence, notre ouvrage de référence sur toute la médecine chinoise. Mais alors, ce texte-là, si vous voulez, allez, encore une autre petite parenthèse, le premier chapitre de ce texte-là n'a quasiment pas pris une ride. Cet ouvrage-là, le Huangdi, c'est structuré sous forme de dialogue entre Huangdi, l'empereur jaune, et son ministre médecin, Chibo. Et donc, Huangdi pose des questions et Chibo répond en lui expliquant dans le domaine de la médecine, bien évidemment, en priorité. Ça déborde quand même bien sur le côté, finalement, hygiène de vie au sens large, sur le côté également philosophique. Mais, le premier chapitre de ce Huangdi, Huangdi pose la question, je résume, mais grosso modo, il pose la question en disant pourquoi les êtres humains de la haute antiquité, donc c'est-à-dire avant 2500 ans, pourquoi les êtres humains de la haute antiquité vivaient plus que centenaires sans que leur activité et leur travail ne faiblissent, alors que les êtres humains actuels, il y a donc cette fois 2500 ans, les êtres humains actuels meurent prématurément. Et là, Chibo répond en expliquant que les êtres humains actuels, donc il y a 2500 ans, encore une fois, sont complètement déréglés dans leur hygiène de vie, qu'ils ne respectent pas le yin-yang, je pense que vous avez tous entendu parler du yin-yang, qu'ils sont complètement immodérés dans leur alimentation, qu'ils se gavent d'alcool, qu'ils sont orgueilleux, vaniteux, et ils continuent comme ça en développant tous les travers, tous les déséquilibres que nous pouvons prendre de ce texte-là, que nous pouvons transposer à notre époque et qu'ils n'ont pas pris une ride. Évidemment, ensuite, Chibo continue en disant que les êtres humains de la haute antiquité, eux, étaient parfaitement équilibrés, ils suivaient les lois de la nature et ainsi de suite. Donc vous voyez, un petit exemple vraiment tout petit qui nous montre que ces textes-là, quand bien même ils ont pour certains plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années, ils sont toujours d'une justesse assez impressionnante. D'où l'efficacité, encore une fois, de certaines approches en médecine chinoise. C'est ça, c'est encore une fois, en respectant ces textes-là, qu'on va pouvoir justement avoir une efficacité intéressante au niveau de la médecine chinoise. Ça va ? Pour ça ? Ensuite, évidemment, tout au long de la formation, il y a ce qu'on appelle les théories fondamentales et puis arrive une étape importante qu'on appelle un bilan énergétique où plutôt littéralement on devrait parler de différenciation des syndromes de PNGN. L'idée, c'est d'analyser, à l'aide justement des théories fondamentales de la médecine chinoise, c'est d'analyser les différents signes et symptômes que la personne que nous avons en face de nous présente. Et donc, on va, pour ça, collecter des informations à l'aide des quatre méthodes d'examen. Quatre méthodes d'examen. Évidemment, l'interrogatoire, on va poser des questions à la personne. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le côté le plus facile, je dirais, et le plus habituel. Mais en médecine chinoise, on va aussi être attentif puisqu'on va pouvoir écouter et sentir. Écouter la personne, écouter également la force de la voix. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une toute petite voix ? Ou, je ne vais pas le faire trop fort parce qu'avec les micros, ça risquerait sinon de faire mal aux oreilles ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir une voix forte et qui porte ? Donc, on va être attentif au côté auditif, au son que la personne va émettre et puis olfactif aussi. On va pouvoir sentir les différentes odeurs émises par la personne. Mais on va aussi pouvoir observer. Et alors là, la médecine chinoise a vraiment développé cet art de l'observation en poussant le détail énormément. Alors, observer avec les yeux du praticien, évidemment, on ne parle pas de moyens techniques, technologiques que la médecine conventionnelle a développé depuis. C'est l'observation avec les yeux du praticien. On va observer la personne, le teint de la personne, le teint du visage. On va observer la langue. Mais on peut aussi affiner cette observation puisqu'on peut observer les différentes parties du corps dans le moindre détail. Et tout ça va nous donner des renseignements. Et puis, autre grande méthode, ensuite, évidemment, la palpation. On va pouvoir palper les différentes parties du corps. On va pouvoir palper le poux. Ça aussi, ça fait partie des grandes méthodes d'investigation de la médecine chinoise. l'observation de la langue et la palpation du poux. Tout ça nous donne quantité de renseignements, définis les symptômes que l'on va pouvoir classer, organiser, analyser afin, justement, de déterminer une différenciation de ces symptômes. C'est-à-dire, afin de comprendre du point de vue de la médecine chinoise ce dont souffre la personne. Donc ça, c'est une étape évidemment importante qui couvre une bonne partie de la formation puisqu'on commence progressivement et puis ensuite, on va voir élément par élément. Ensuite, on va commencer à rassembler les éléments entre eux et puis après, on va complexifier tout ça pour être le plus en lien avec la réalité. Il faut être réaliste. au départ, quand on commence, on passe, on commence par des tableaux cliniques bien classés, bien organisés, tout beau, tout propre, je dirais, tout facile à comprendre et à analyser et puis finalement, quand la première fois on est face à quelqu'un, on se dit, tiens, ce n'est pas tout à fait comme au départ. Forcément, c'est normal, donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner tout au long de la formation pour vraiment cet aspect-là. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros morceau, que ce soit pour la formation en cinq ans ou pour la formation en deux ans. D'accord ? On propose, à l'heure actuelle, on propose deux types de formation complète en médecine chinoise. Une formation complète en cinq ans qui a lieu un week-end par mois pendant cinq ans, à peu près, un gros week-end par mois, vendredi, samedi, dimanche. Et puis, on propose aussi une formation avec un programme similaire, mais cette fois, sur deux ans, donc avec forcément le même programme, programme similaire, mais condensé sur deux ans, ça veut dire avec plus de présentiel. Donc, formation en cinq ans, ça va être un gros week-end par mois, vendredi, samedi, dimanche, pendant cinq ans. Et puis, formation en deux ans, où là, cette fois, ça va être plus de présentiel pendant deux ans, forcément. Ça va être à peu près huit jours par mois, huit jours par mois de présentiel. Mais le programme est sensiblement le même, à quelques petits détails près. Et dans tous les cas, cette partie-là de bien-jeu, de bilan énergétique, de différenciation des syndromes, ça prend une bonne partie de la formation. Je pense que Coralie pourra en parler, pourra le confirmer à ce niveau-là. Et une fois, une fois que l'on a passé cette étape de la différenciation des syndromes, alors je parle dans la pratique, arrivent effectivement les différents outils de la médecine chinoise qui, eux, sont enseignés tout au long des différentes formations. un grand principe... Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, oui, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ok, je ne crois pas. Un grand principe au niveau de l'école, c'est qu'on s'appuie sur un corpus théorique très détaillé, très dense, très approfondi pour construire des fondations solides pour avoir un maximum de compréhension de ce qu'est la médecine chinoise. On met également très rapidement en application clinique, en application concrète ce qui est enseigné. Dit autrement, on commence la pratique très tôt. Très tôt, dès le début, dès finalement les premiers jours de formation, que ce soit pour la formation en deux ans, pour la formation intensive en deux ans ou que ce soit pour la formation en deux ans en cinq ans, on commence dès les premiers jours la pratique en massage Twenna, la pratique en acupuncture également. D'accord ? Donc, très tôt, les stagiaires vont commencer à apprendre les premiers gestes de massage Twenna. Très tôt, ils vont commencer à appliquer ces premiers gestes de massage Twenna. Pareil pour l'acupuncture. Très tôt, les stagiaires vont apprennent à tenir l'aiguille d'acupuncture. Très tôt, ils apprennent à poncturer. et ensuite, régulièrement, quasiment à chaque week-end de formation et à chaque session de formation, il va y avoir de la pratique. c'est vrai qu'il y a un peu plus de pratiques je dirais de pratiques manuelles je vais le dire comme ça sur le début de la formation d'accord ? Je dirais sur les deux, trois premières années pour la formation en cinq ans et puis sur la première année de la formation intensive en deux ans et après, on change un petit peu de paradigme au niveau de ce qu'on appelle la pratique pour les années suivantes. Pourquoi ? Parce qu'on rentre plus dans la pratique dite clinique. C'est-à-dire qu'on va effectivement avoir un petit peu moins d'entraînement à la poncture puisque ça, ce sera vu avant mais par contre, on va rentrer beaucoup plus dans l'étude de cas cliniques, dans la prise en charge de personnes souffrant de diverses situations cliniques. D'accord ? Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours ce lien avec le concret, avec ce qui se passe finalement quotidiennement en cabinet. Et donc, le massage Twena qui fait partie intégrante de la formation, des formations, que ce soit en deux ans ou en cinq ans, avec, je dirais, différents aspects, une prise en charge, je dirais au départ de ce qu'on appelle des tissus mous, c'est-à-dire au niveau musculaire. Après, on enchaîne avec une étude au niveau de certaines pathologies ostéo-articulaires qui peuvent être prises en charge avec le massage Twena, justement. Et puis ensuite, on continue avec ce qu'on appelle le Zhang Fu Twena, le massage des organes et ensuite les corrections ostéo-articulaires, certaines mobilisations ostéo-articulaires qui peuvent être assez intéressantes dans ce cadre-là. L'acupuncture qui va prendre aussi une bonne partie des différentes années de formation avec, là aussi, l'apprentissage dans un premier temps des trajets des différents méridiens, des différents canaux, de la localisation de leurs différents points, l'entraînement à la poncture, l'entraînement à ce qu'on appelle la saisie du chi, également, la saisie de l'énergie avec l'aiguille. Vous voyez aussi à l'écran, il y a l'enseignement de la moxibution. Je ne sais pas si vous connaissez la moxibution. On voit, là, sur la petite photo, on voit des sortes de cônes. C'est fait avec de l'armoise. L'armoise, c'est une plante qui pousse surtout dans la région sud et c'est même une mauvaise herbe. Ça envahit tout. Et on récolte, en fait, les feuilles d'armoise qu'on va sécher, qu'on va broyer comme ça, et ça va faire une forme de velours, de bourre d'armoise qu'on va pouvoir façonner, par exemple, sous forme de cône ou alors sous forme de bâtonnets. Et ça va nous permettre, comme ça, en enflammant une extrémité, de chauffer différentes parties du corps. Et ça, c'est une action thérapeutique particulièrement intéressante, particulièrement efficace. c'est assez bluffant quand c'est indiqué. C'est vraiment assez bluffant, c'est vraiment très intéressant. Donc, différentes stratégies thérapeutiques à ce niveau-là, en acupuncture, en moxibution, en massage touena, et puis ensuite, bien évidemment, en diététique chinoise, on va avoir différentes approches de la diététique. Une première partie au niveau de la diététique qui concerne, je dirais, les grandes règles d'hygiène de vie, d'hygiène alimentaire, des grandes règles d'hygiène alimentaire que nous devrions tous plus ou moins respecter à quelques détails près, bien évidemment. Et puis, une deuxième partie plus qu'on va appeler plutôt diétothérapie où là, l'idée, c'est de proposer à la personne que l'on reçoit en cabinet certains aliments, certains types d'aliments, certaines recettes, certaines préparations spécifiquement adaptées pour, encore une fois, la personne, le déséquilibre, les déséquilibres que présente la personne. D'accord ? Donc ça, c'est encore une étape supplémentaire. Mais, petite parenthèse, par rapport à la diététique, d'abord, on passe toujours par la diététique quotidienne, diététique de santé, c'est-à-dire les grandes règles d'hygiène alimentaire que nous devrions tous plus ou moins respecter avant de passer à la diétothérapie. Pourquoi ? Parce que si j'ai quelqu'un qui vient me voir en cabinet et quand je lui pose la question au niveau de ses habitudes alimentaires que la personne me dit je mange habituellement rillettes, foie gras, mayonnaise à tous les repas et que je lui dis ok, je vous conseille de consommer des haricots azuki avec du gingembre et de faire des infusions avec des pots de mandarines séchées et si la personne continue son régime rillettes, foie gras, mayonnaise, mes conseils sont intéressants le gingembre, les haricots azuki, les vieilles pots enfin les pots de mandarines séchées comme il y a même ça c'est intéressant si la personne ne modifie pas son alimentation son régime alimentaire habituel il n'y aura pas d'efficacité d'accord ? Donc c'est pour ça que encore une fois il y a toujours plusieurs étapes dans la diététique et puis un autre outil également qui est enseigné qui prend une bonne partie également de la formation la pharmacopée chinoise la pharmacologie chinoise alors vous êtes peut-être plutôt habitué à entendre le terme de phytothérapie là j'utilise le terme de pharmacologie ou pharmacopée pourquoi ? parce que à l'origine dans la pharmacopée chinoise on a de la phytothérapie bien évidemment on utilise beaucoup de substances d'origine végétale et également des substances d'origine minérale comme par exemple le gypse comme l'hématite ou la magnétite également de l'ambre aussi pourquoi pas et puis oui effectivement il y a pu y avoir mais bon c'est quasiment plus le cas bien évidemment il y a pu y avoir des substances d'origine animale et du coup alors petite parenthèse ça a donné libre cours à certaines interprétations de personnes qui ne connaissent pas du tout la pharmacopée chinoise avec du coup ça a donné lieu à du braconnage alors non effectivement la corne de rhinocéros ce n'est plus utilisé du tout dans la pharmacopée chinoise loin de là et en plus ce n'était de toute façon pas du tout mais alors pas du tout utilisé pour les vertus qu'on lui prête à l'heure actuelle d'accord donc c'est pour ça que j'utilise le terme de pharmacopée plus que de phytothérapie même si c'est vrai qu'à l'heure actuelle ce sont beaucoup de substances d'origine végétale là sur l'écran par exemple vous avez une prescription vous pouvez reconnaître du gingembre ici par exemple vous reconnaissez le gingembre les tranches jaunâtres vous avez les fruits ce sont des jujubes d'accord vous avez ensuite vraisemblablement de la tractile soit c'est une enfin du rhizome d'attractile d'accord donc vous avez des substances essentiellement des substances d'origine végétale dans cette prescription c'est la plupart du temps ce que nous utilisons d'accord et vous voyez en plus gingembre jujube ce sont des choses que nous connaissons la plupart du temps en Occident il y a quantité de plantes que nous connaissons en Occident qui sont utilisées dans la pharmacopée chinoise simplement ce qui est intéressant c'est que les propriétés du point de vue de la pharmacopée chinoise sont en lien avec justement la dialectique de la médecine chinoise je vais le dire autrement quand en phytothérapie occidentale on va dire que je ne suis pas un expert de la phytothérapie occidentale je suis bon si j'ai dit des bêtises il ne faut pas hésiter à me contredire mais quand on dit que l'artichaut est bon pour le foie que ça détoxifie le foie pour nous en médecine chinoise en pharmacopée chinoise une plante qui va avoir une action sur le foie elle peut avoir une action sur le chi du foie c'est-à-dire sur l'énergie du foie sur le sang du foie soit pour faire circuler soit pour tonifier ça peut avoir une action sur le yin du foie ça peut avoir une action sur le yang du foie pour le tonifier ou pour la baisser ça peut avoir une action sur l'humidité chaleur qui s'accumule au niveau du foie vraisemblablement c'est plutôt le cas de l'artichaut ici ça peut avoir une action également sur le feu du foie ça peut avoir une action sur l'agitation du vent du foie vous voyez un petit peu toutes les possibilités qu'on peut avoir quand on parle d'un organe du point de vue de la médecine chinoise et donc une plante va avoir une action sur un aspect alors un ou deux aspects d'un organe d'accord si je prends la racine d'angélique chinoise la racine d'angélique chinoise va permettre le sang du foie et va permettre de le faire circuler tranquillement donc c'est pour ça que quand bien même on connaît certaines plantes chez nous elles ont été étudiées encore une fois selon la dialectique de la médecine chinoise c'est ce qui en fait du coup une utilisation particulièrement intéressante on a là effectivement les principaux outils il y a un autre outil bien évidemment qui est enseigné tout au long de la formation évidemment c'est le qigong d'accord qigong c'est littéralement gong c'est le travail le travail du qi de l'énergie d'accord c'est un ensemble de mouvements qu'on va pouvoir répéter et qui vont avoir différentes actions sur déjà sur soi-même soi-même en tant que personne soi-même en tant que praticien également c'est ça qui va être particulièrement intéressant donc ça nous fait effectivement déjà pas mal de choses qui sont vues tout au long de la formation des formations qui sont données au sein de l'école au sein de l'école de médecine chinoise de Zhongli avec cette formation en deux ans intensive ou cette formation en cinq ans un gros week-end par mois comme je disais le programme est sensiblement le même pour ces deux types de formation et à chaque fois il va y avoir cette comment dire l'étude d'un aspect théorique avec la mise en application clinique concrète et puis on va évoluer comme ça tout au long de la formation avec un accompagnement de la part de l'équipe pédagogique avec l'accompagnement aussi avec différents outils qui vont permettre d'évoluer pour développer les connaissances et surtout les compétences des stagiaires pour que justement ils puissent s'installer ensuite en cabinet comme justement par exemple Coralie d'ailleurs si tu veux nous en toucher deux mots je vais arrêter le partage de justement pour toi un petit peu comment ça s'est passé du coup cette cette formation ces cinq années de formation oui donc bonsoir à tout le monde donc moi en fait j'avais fait partie de la de la promo de 2017 qui avait commencé en 2017 et que j'ai terminé l'année dernière donc que dire sur l'école bah déjà mes motivations de base elles étaient sur le fait que depuis longtemps c'est vrai que toute la partie médecine corps humain tout ça m'intéressait énormément mais moi faire 5, 6, 7, 8 ans de médecine c'était pas pour moi les études c'était pas pour moi et en fait je me suis retrouvée dans une situation où j'avais dans le niveau professionnel j'avais 4 ans d'expérience qui je suis sortie d'une expérience qui était un peu compliquée j'avais 4 ans d'expérience qui n'avait rien à voir avec mon diplôme et en fait j'ai fait un bilan de compétences il en est ressorti que la médecine chinoise à laquelle je commençais à m'intéresser mais dans l'idée de juste voilà pouvoir un peu prendre soin de mes proches en fait pourrait me convenir parfaitement donc j'avais fait à l'époque la journée découverte de Zhongli et là j'ai découvert une école où il y a vraiment du partage j'avais l'impression que voilà les professeurs étaient vraiment là pour partager des connaissances et je m'y suis sentie bien donc je me suis dit allez je ne réfléchis pas j'écoute mon instinct et je me lance et en fait j'ai bien fait parce qu'au fil du temps au fil des cours au fil des années j'ai découvert que la médecine chinoise me correspondait parfaitement parce qu'en fait on vient prendre en charge des personnes qui ont besoin qu'on les aide qu'on les accompagne qu'on les soulage et pour le coup la médecine chinoise je trouve est une très bonne médecine là où des médecins traitants sont un peu bloqués ou des ostéopathes même où des kinés peuvent être un peu bloqués nous on arrive à les compléter et à faire vraiment de jolies choses et je dirais que j'ai passé cinq très belles années si c'était à refaire je reprendrais Zhongli clairement alors j'ai pas un esprit qui est très critique mais j'ai rien à dire sur l'école je trouve qu'on a été super bien accompagnés surtout très à l'écoute vraiment les professeurs sont toujours là si on a des questions si on a des doutes des interrogations si on a besoin d'accompagnement d'aide il y a un très bel outil en plus qui a été mis en place qui est Discord où il y a des groupes de discussion où on peut parler de n'importe quel sujet même là post-formation en fait on peut continuer à poser des questions à s'entraider entre nous voilà participer à plein d'événements et et voilà que dire après je dirais qu'en soi la formation elle n'est pas non plus toute facile parce que la médecine chinoise est une médecine complexe il faut il faut un peu abandonner toutes les idées qu'on peut avoir de base sur tout ce qui est la médecine le corps humain et intégrer une nouvelle idée justement de la façon de voir le corps et la médecine et par contre on découvre on a des réponses aux questions quelles on pourrait se poser depuis plusieurs années qui se font et voilà donc moi je suis installée en cabinet depuis la fin de ma troisième année alors sur le coup en fait je me suis installée à ce moment là parce que j'ai eu une occasion d'un cabinet à côté de chez moi je me suis dit c'est peut-être un peu tôt mais je ne sais pas pourquoi pareil je le sentais un peu comme l'école j'ai écouté mon instinct je me suis installée et en fait je me suis aperçue qu'au bout de seulement trois ans de formation je faisais déjà beaucoup beaucoup de choses et ça a très vite bien fonctionné j'ai eu très vite de très bons résultats pour la petite anecdote j'ai dans les premières semaines quelqu'un c'était un petit garçon un jeune plutôt on va dire fin d'atolescence qui était venu me voir parce qu'il faisait des migraines jour et nuit il était suivi par un ostéopathe et au bout de trois séances il est retourné voir son ostéopathe et en fait son ostéopathe m'a écrit il m'a envoyé un sms il m'a écrit personnellement pour me dire qu'il était bluffé par les résultats de la médecine chinoise et du travail que j'avais fait alors c'est pas pour me lancer des fleurs que je dis ça mais c'est au contraire pour lancer des fleurs à l'école Zongli parce qu'en fait moi j'ai fait qu'appliquer tout ce qu'on m'a dit je suis plutôt plaisir bon c'est pas mon genre mais voilà donc vraiment Zongli est une très très bonne école où l'idée c'est pas de juste former des praticiens en médecine chinoise mais plutôt d'excellents praticiens en médecine chinoise de vraiment pouvoir accompagner les gens au mieux possible en sécurité et avec de résultats rapides et c'est ce qu'on arrive à faire rapidement donc voilà tout ce que je pourrais dire merci beaucoup Coralie merci beaucoup c'est toujours ça touche toujours effectivement quand on discute avec les stagiaires qui ont suivi la formation et qui sont installés en cabinet c'est vrai que c'est toujours intéressant quand on les a suivis pendant comme ça plusieurs années c'est effectivement très intéressant ce que tu dis et il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais abondir c'est qu'effectivement à la base oui la médecine chinoise tu disais pourquoi pas mais c'était pas forcément au départ un projet vraiment totalement défini et c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'on a des fois je voudrais juste voilà hop je vais en mettre comme ça voilà c'est qu'on a des fois des personnes pour qui le projet il est clair net et précis et puis on a ensuite des fois des personnes qui vont avoir envie juste de voir un petit peu comment ça se passe et c'est là où je trouve que tout est justement tout est possible tout est intéressant on a des personnes qui viennent des fois pour un an deux ans trois ans des fois qui suivent la totalité de la formation c'est vrai que nous c'est notre objectif on a des personnes qui effectivement viennent prendre des fois seulement certains éléments et puis d'autres qui sont là clairement pour s'installer en cabinet ou alors qui découvrent ça aussi au fur et à mesure donc c'est vrai que c'est là où je trouve ça encore une fois particulièrement intéressant puisque la médecine chirèse est d'une richesse incroyable c'est ce que tu disais Coralie c'est une médecine et moi souvent ce que je dis c'est que c'est une médecine à part et à part entière d'accord donc oui c'est sûr que la formation n'est pas évidente c'est sûr qu'il y a de quoi faire c'est dense mais en même temps effectivement c'est d'une richesse incroyable très clairement est-ce que ça va oui vas-y je revendais du coup pour préciser aussi que même si on apprend la médecine traditionnelle chinoise on a aussi énormément de cours de physiopathologie de voilà je ne dirais pas non plus qu'on va suivre le programme de quelqu'un qui est en médecine mais en tout cas on a des cours qui sont très poussés là-dessus pour pouvoir comprendre accompagner quelqu'un qui est pris en charge par la médecine occidentale et puis comprendre son cas et voilà et pas faire tout et n'importe quoi et savoir ce qu'on fait oui oui effectivement c'est vrai qu'il y a plein de cours dont je n'ai pas parlé puisque la formation est vraiment dense c'est vrai que tu as raison il y a des cours d'anatomie il y a des cours d'anatomie papatoire il y a des cours de physiopathologie occidentale qui sont donnés par un médecin le docteur Julien Trottmann il y a plein de choses il y a véritablement plein de choses dans cette formation puisque comme tu l'as dit c'est vrai que notre objectif c'est de former des praticiens efficaces qui vont avoir une efficacité comme d'ailleurs l'exemple effectivement de ce jeune homme nigraineux voilà c'est ça clairement qu'on recherche c'est soulager un maximum de personnes idéalement le plus rapidement possible parce que là aussi petite parenthèse je vais en profiter pour tordre le cou à certaines idées reçues certains bruits qui courent concernant la médecine chinoise non la médecine chinoise il n'y a pas besoin de faire 50 séances pour avoir un début d'efficacité non il n'y a pas besoin d'attendre des mois et des mois pour avoir un début d'efficacité la médecine chinoise c'est une médecine à part et à part entière et elle doit avoir une efficacité rapide c'est très flagrant avec l'acupuncture très flagrant avec le massage également mais avec l'acupuncture encore plus quand on met une aiguille il doit se passer quelque chose c'est très visible sur les douleurs on met une aiguille on demande à la personne de mobiliser la zone douloureuse par exemple quelqu'un qui aurait mal à l'épaule je mets une aiguille à un endroit spécifique je demande à la personne de mobiliser son épaule il doit y avoir quelque chose qui se passe idéalement évidemment un soulagement de la douleur total ou partiel ou alors la douleur peut se déplacer ça, ça peut arriver aussi mais il doit y avoir quelque chose qui se passe si quand je mets mon aiguille au bout de quelques secondes quelques minutes il n'y a rien qui se passe c'est que je me suis trompé de stratégie thérapeutique donc je retire l'aiguille je comment dire je modifie ma stratégie j'utilise d'autres points d'autres zones d'autres outils pour justement rechercher cette efficacité d'accord donc c'est ça la réalité de la médecine chinoise quand vous entrez dans une pièce que vous allumez la lumière la lumière elle ne met pas 20 minutes à arriver et bien quand on met une aiguille il doit y avoir effectivement une action relativement rapide au bout de quelques minutes voire même parfois quelques secondes pour soulager justement la personne que ce soit alors c'est très flagrant pour les douleurs c'est aussi justement ça doit être aussi l'objectif pour par exemple des troubles du sommeil il n'y a pas besoin d'attendre 20 séances pour que la personne commence à un petit peu mieux dormir non voilà encore une fois c'est ça qu'on recherche systématiquement dans l'enseignement que l'on donne au sein de l'école d'ongli si vous avez des questions n'hésitez pas alors je vais reprendre ça au cas où hop voilà ok donc comme je disais pas mal de cours tout au long de la formation des cours de théorie fondamentale de massage tuenade d'acupuncture sur la différenciation des syndromes comme je disais diététique pharmacopée chinoise qi kong anatomie anatomie palpatoire physiopathologie occidentale et pour ça également on a mis en place c'est ce que tu disais aussi Coralie tout un suivi tout un accompagnement des stagiaires tout au long de la formation que ce soit pour la formation en 5 ans ou pour la formation en 2 ans nous sommes disponibles y compris en dehors des temps présentiel d'accord donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant puisque ça permet aux stagiaires de poser d'avoir des réponses pas forcément pas toujours dans l'instantanéité on est bien d'accord mais en tout cas relativement rapidement d'avoir des éléments de compréhension d'être rassuré aussi à certains moments de pouvoir échanger avec eux le plus possible pour pouvoir encore une fois les guider les accompagner au mieux tout au long de cette formation est-ce que ça va pour ça quelques petites choses à vous partager encore donc je vais à nouveau partager mon écran parce que évidemment cette formation au niveau de l'école Jongli il y a certes un programme qui est très dense mais on a également pas mal d'autres choses très intéressantes à prendre en compte donc on a la formation présentielle et avec tous les temps présentiels ça représente quand même dans les 1200 heures de formation présentielle plus avec tout ce qu'il y a autour qu'on va pouvoir ajouter ça représente quand même un nombre d'heures conséquent et en fait ces temps de présentiel on y est profondément attaché pourquoi ? parce que ça permet une interaction directe avec les formateurs alors on va voir après j'anticipe un petit peu sur la suite de ma présentation mais on va voir après qu'on a également on utilise également le e-learning évidemment on utilise les différents outils numériques qui sont à notre disposition à l'heure actuelle mais le gros de la formation j'insiste vraiment là-dessus le gros de la formation se fait en présentiel avec justement cette interaction directe avec les formateurs au travers de cours théoriques au travers de cours pratiques ça me paraît indispensable ça fait plus de 15 ans je crois que je suis dans la formation en médecine chinoise et je sais effectivement que y compris pour les cours théoriques avoir un formateur en face de soi pouvoir lui poser directement des questions ou alors mieux que le formateur qui est en train d'expliquer son cours regarde directement ses stagiaires et regarde la lueur de compréhension qu'il perçoit dans le regard des personnes qu'il a en face de lui ou alors la lueur d'incompréhension des stagiaires qu'il a en face de lui ça c'est fondamental là par exemple on fait cette présentation vous êtes nombreux à avoir coupé la caméra donc je ne vois pas les réactions des uns et des autres d'accord donc si jamais j'étais en train d'expliquer si jamais vous étiez déjà en formation au sein de l'école Zhongli j'étais en train d'expliquer par exemple la théorie du yin yang et que j'étais en train d'expliquer justement ce qu'on appelle les yang yi les deux principes qui engendrent les sociang les quatre images qui engendrent ensuite les pagwa les huit trigrammes je ne sais je ne sais pas si on était en visio je n'aurai pas de retour je n'aurai pas votre retour pour savoir si oui ou non vous avez bien compris ce que je serais en train d'expliquer à ce moment là alors que si nous sommes en présentiel je vois directement nous voyons le formateur voit directement encore une fois si les stagiaires comprennent ou pas ça c'est fondamental c'est pour ça que ça nous permet d'avoir un confort dans l'assimilation des notions les plus avancées c'est pour ça que ça nous permet de pousser les explications très loin l'objectif c'est de former des praticiens efficaces mais pas seulement des techniciens on n'est pas là pour apprendre aux stagiaires des recettes on est là pour leur aider les aider à construire des fondations solides grâce aux théories fondamentales de la médecine chinoise pour ensuite construire effectivement différentes stratégies thérapeutiques et c'est pour ça que le présentiel est véritablement fondamental à ce niveau là pour ça on a justement des locaux qui sont situés sur l'activité d'Aix-en-Provence où on a 400 mètres carrés dédiés à l'étude de la médecine chinoise avec des salles théoriques des salles pratiques également où les stagiaires vont pouvoir justement assister aux différents types de cours théoriques pratiques pratiqués en acupuncture pratiqués en massage Twena en moxibution ça permet justement d'avoir un confort là aussi qui est particulièrement intéressant avec ces locaux là donc que les stagiaires évidemment que les stagiaires ont l'habitude de connaître puisqu'ils y viennent au bout d'un moment vous en doutez bien que ce soit pour la formation en deux ans ou pour la formation en cinq ans le temps passe vite et du coup les nombres de jours de formation se multiplient et donc rapidement les stagiaires se sentent un petit peu chez eux vu le temps qu'ils y passent comme je disais les cours pratiques bon ça on en a parlé les cours pratiques intensifs donc ça on a vraiment régulièrement très régulièrement où on prend vraiment le temps d'accompagner les stagiaires pour la pratique en massage la pratique en acupuncture notamment pour vraiment être sûr qu'ils aient de bonnes techniques de massage de bonnes techniques de poncture également parce que il faut quand même quand bien même l'insertion d'aiguilles il faut dédramatiser ce que c'est il faut quand même avoir une bonne technique à ce niveau là et une bonne méthode de localisation des points pour poncturer justement au bon endroit d'accord donc ça c'est vrai que ça nous tient à coeur aussi particulièrement ces cours pratiques intensifs il y en a encore une fois tout au long de la formation et puis et ça on en est assez fier également ça nous tient à coeur particulièrement c'est que depuis maintenant au moins 4 ans nous avons développé des partenariats avec des centres hospitaliers alors ça nous sommes allez 4 écoles en France si je ne dis pas de bêtises à avoir des partenariats avec des centres hospitaliers une école qui est vers Metz qui a un partenariat avec avec le centre hospitalier de Metz justement je crois mais bon je ne connais pas bien et ensuite les deux autres écoles dont je parle l'école Changsin eux ils sont à Grenoble et Annecy et l'école des Arts du Tao ils sont à Nice et donc nous trois Changsin Arts du Tao et Zhongli on travaille régulièrement ensemble d'ailleurs et nous sommes les trois écoles à intervenir au sein du centre hospitalier d'Alès qui a créé il y a quelques années un service de consultation de médecine chinoise au sein duquel au départ c'était des praticiens installés en cabinet des praticiens médecine chinoise praticiens non médecins je précise qui étaient installés déjà en cabinet qui sont allés assurer les consultations et puis depuis quelques années nos stagiaires de cinquième année peuvent aller assurer eux-mêmes les consultations au sein de l'hôpital d'Alès ça c'est quand même quelque chose de particulièrement intéressant ça pour la pratique clinique ça c'est quand même d'une richesse incroyable quand les stagiaires évidemment vont assurer les consultations ils sont encadrés par un formateur de l'école mais ce sont eux qui mènent les consultations concrètement autre partenariat également avec le centre hospitalier d'Aix-en-Provence alors plus spécifiquement avec le service de gynécologie de l'hôpital d'Aix-en-Provence et puis et puis et puis peut-être également j'ai eu l'info ce week-end si je ne dis pas de bêtises oui c'est certainement le service d'urologie qui souhaiterait nous faire intervenir toujours à l'hôpital d'Aix donc vraiment effectivement on voit bien à la fois une envie et un besoin je dirais aussi de la part des centres hospitaliers de manière générale pour avoir cette complémentarité dont parlait justement Coralie tout à l'heure cette complémentarité que peut apporter la médecine chinoise et puis alors un autre partenariat et alors celui-ci il me tient à cœur particulièrement non pas que les autres ne me tiennent pas à cœur mais celui-ci le dernier le centre hospitalier de Jivor alors Jivor je crois que vous connaissez c'est à côté de Lyon où là on a vraiment de gros gros projets qui sont en train de voir le jour puisque si vous voulez petite parenthèse le développement de la médecine chinoise a été inscrit dans le projet d'établissement du centre hospitalier de Jivor donc c'est posé c'est acté il y a la médecine chinoise qui va se développer au sein du centre hospitalier de Jivor sous deux axes formation du personnel soignant d'accord donc ça c'est en cours ça va démarrer en avril et puis ensuite très prochainement on va mettre en place des consultations au sein des consultations en médecine chinoise au sein de l'hôpital donc là aussi c'est quand même quelque chose d'assez incroyable le développement comme ça de la médecine chinoise en milieu hospitalier c'est vraiment d'une richesse pour les stagiaires c'est quand même vraiment très très intéressant est-ce que ça va pour ça ? encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas et puis comme je disais un autre aspect évidemment alors il y a le présentiel auquel je tiens particulièrement mais on a évidemment aussi une plateforme de e-learning que l'on développe depuis maintenant au moins huit ans sur laquelle nous avons intégré quantité de matériel il y a plein de choses il y a des vidéos de cours des vidéos de cours théoriques par exemple il y a des vidéos de cours pratiques aussi il y a des QCM alors il y a plus de 2000 questions sur la plateforme puis encore je pense maintenant plus on doit être plus sous alentour de 3000 questions je pense vu qu'on en rajoute régulièrement des questions l'objectif c'est quoi ? c'est de permettre aux stagiaires de s'entraîner encore et encore alors ça d'un point de vue pédagogique ça c'est fondamental ça dans les méthodes de mémorisation et de remémorisation de remise en mémoire le fait de s'entraîner avec des QCM avec des questionnaires avec comment dire avec autocorrection et feedback associé pédagogiquement c'est super intéressant donc ça ça fait partie certes du travail personnel pour les stagiaires d'une part mais en même temps ça participe aux méthodes d'apprentissage la première utilité de la plateforme c'est véritablement ça deuxième utilité de la plateforme ça peut permettre de revoir certains cours théoriques qui ont été vus en présentiel par exemple là prochainement les stagiaires de première année qui ont commencé donc en octobre vont avoir le cours sur l'étude du Qi l'étude de l'énergie de manière générale c'est un gros cours il est dense il y a plein de choses Coralie je pense bien effectivement en première année tout ce qu'il peut y avoir dans ce cours là donc et il dure une bonne grosse journée donc c'est vrai qu'il faut s'accrocher et on le sait on sait très bien que quand on est en cours on ne peut pas maintenir notre attention pendant cette heure on décroche inévitablement c'est normal d'accord il n'y a pas de soucis c'est normal on le sait les formateurs le savent c'est pour ça qu'en général on essaie de rythmer les cours pour essayer de raccrocher les stagiaires c'est ce qu'on appelle rayer le disque mais inévitablement on décroche et donc on peut passer à côté des fois d'une information et bien pas de soucis sur la plateforme sur la plateforme de l'école on a quantité de cours qui ont été tournés sous forme de vidéos de vidéos explicatives où les stagiaires vont pouvoir effectivement revoir peut-être un passage pour lequel ils auraient décroché autre utilité de ces cours là c'est si par exemple on est absent si on est absent il y a plusieurs possibilités on peut retransmettre en visioconférence direct les cours ou alors si on est absent et qu'on n'a pas la possibilité d'assister en visioconférence on a les cours sur la plateforme et puis troisième utilité de la plateforme et de ces cours là c'est qu'à certains moments on va faire ce qui s'appelle du blended learning pardon pour mon anglais l'idée c'est quoi c'est qu'avant un temps de présentiel on demande aux stagiaires d'aller regarder un certain nombre de vidéos de cours sur un sujet spécifique par exemple la physiologie du poumon du point de vue de la médecine chinoise je ne sais plus combien il y a de vidéos j'ai en tête que la durée totale de ces vidéos c'est à peu près une heure d'accord donc on demande aux stagiaires d'aller étudier d'aller visionner ces vidéos là avant le présentiel pour que comme ça lors du prochain présentiel le formateur est juste à faire une synthèse à répondre aux questions des stagiaires et ensuite à faire faire des exercices aux stagiaires parce que là aussi c'est en faisant des exercices qu'on apprend le plus d'accord et puis ça nous permet d'aller plus loin dans les explications d'accord donc ça c'est pour ça que la plateforme de e-learning de l'école elle fait partie intégrante de la formation on l'utilise systématiquement bien est-ce que ça va pour ça est-ce que vous avez des questions des questions sur ce qu'on a vu des questions sur le programme sur la médecine chinoise n'hésitez pas oui bonsoir bonsoir merci pour la présentation c'était très intéressant j'avais deux petites questions en fait suite à la présentation et aussi parce que j'ai regardé sur votre site et donc d'une part je voulais savoir j'ai vu qu'il y a plusieurs journées de découverte dans les prochains mois tout à fait comment ça se passe concrètement en fait c'est sur une journée on s'inscrit puis il y aura des alors effectivement oui vous avez bien vu on a plusieurs en fait on a tout au long de l'année des journées découvertes là il est possible de s'inscrire pour celles de février et de mars si je ne dis pas de bêtises on n'a pas encore ouvert avril mai juin mais il y en aura en avril mai juin de toute façon on évite de trop ouvrir à l'avance parce qu'on a des fois des personnes qui s'inscrivent pour juin en étant au mois de février et donc qui oublient donc c'est dommage mais sinon le principe de ces journées là pourquoi il y en a tout au long de l'année parce qu'il s'agit en fait de journées classiques de cours et donc oui l'idée c'est que les personnes intéressées par la formation comme vous là par exemple vous êtes inscrit pour cette présentation c'est d'essayer d'avoir un aperçu un petit peu plus concret de comment ça se passe concrètement une journée classique de cours au sein de l'école et donc comme ça vous vous inscrivez pour participer à une journée et vous arrivez le matin vous allez assister tout au long de la journée à des cours théoriques des cours pratiques en étant mélangé avec les stagiaires déjà en cours de formation c'est ce que tu disais Coralie c'est ce que tu as fait avant de t'inscrire souvent c'est comme ça que ça se passe les personnes intéressées participent à une journée découverte et voient un petit peu comment ça se passe alors l'objectif c'est pas tellement d'apprendre quelque chose en termes de médecine chinoise parce que vous serez potentiellement parachuté ça dépend de la journée mais avec des premières années avec des deuxièmes années avec des troisièmes années qui ont déjà un certain nombre de jours de formation derrière eux donc forcément vous serez potentiellement confronté à du vocabulaire que vous ne maîtrisez pas forcément c'est sûr que si on parle comme je disais tout à l'heure si on parle des sociang termes chinois vous ne connaissez pas c'est les quatre images ok qu'est-ce que c'est concrètement je ne sais pas peu importe ce n'est pas grave puisque l'objectif c'est plutôt de voir concrètement comment ça se passe et puis surtout d'échanger avec les stagiaires qui eux sont au cœur de la formation comme là Coralie a pu justement nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour elle l'idée c'est de pouvoir discuter avec les stagiaires parce que j'ai envie de dire je peux vous raconter ce que je veux dans l'absolu je peux vous raconter ce que je veux sauf qu'en fait l'avantage que j'ai c'est que ce que je raconte c'est concrètement ce qui se passe et c'est vérifiable d'accord c'est ça l'intérêt alors après encore une fois ce que j'aime beaucoup c'est que tout n'est pas tout beau tout rose forcément moi je présente les choses pour que ce soit attrayant c'est quand même l'idée peut-être les stagiaires peuvent faire des retours un petit peu critiques et fort heureusement j'ai envie de dire puisque comme dirait un formateur de l'école un collègue un ami d'ailleurs avec qui j'ai fait ma formation à la base il y a de ça longtemps maintenant comme il dit la perfection est un défaut bon donc nous avons des défauts tout n'est pas tout beau tout rose mais c'est vrai que ça vous permet au moins de voir concrètement comment ça se passe je trouve ça toujours très intéressant donc tout au long de la journée vous assistez à différents types de cours et puis ensuite au cours de la journée souvent dans l'après-midi il y a un temps qui est consacré justement pour regrouper comme ça toutes les personnes qui sont inscrites pour participer à une journée de découverte et pour que ces personnes-là puissent poser toutes leurs questions possibles et imaginables d'accord donc ça c'est pareil c'est assez intéressant puis ça permet de vivre voix je dirais en face-à-face de pouvoir échanger discuter donc ce sont des formateurs de l'école qui répondent aux questions moi quand je suis là aussi Grégory notre responsable pédagogique quand il est présent aussi vu le nombre de week-ends on n'est pas et toutes les sessions de formation on n'est pas tout le temps là à chaque fois donc ça peut être aussi d'autres formateurs Merci et j'avais une autre petite question mais bon peut-être que je vais sans doute m'inscrire à une journée de découverte si j'ai d'autres questions après mais j'ai donc en écoutant le retour de Coralie j'ai compris qu'en fait on peut s'installer après la troisième année est-ce que du coup il y a un diplôme il y a un certificat ou quelque chose comme ça après la troisième année ou comment ça se passe en fait alors effectivement c'est vrai qu'il est possible donc pour la formation en cinq ans c'est vrai qu'à la fin de la troisième année début de la quatrième année c'est effectivement possible de s'installer en cabinet pour la formation intensive en deux ans ça va être plutôt à la fin de la première année courant du début de la deuxième année d'accord puisque de toute façon comme je disais le programme est sensible en le même quelques détails près pourquoi est-ce qu'il est possible de s'installer en cabinet quand bien même la formation n'est pas terminée comme a dit Coralie en fait il y a déjà des outils qui sont enseignés et qui commencent à être maîtrisés je dis bien il commence à y avoir des outils évidemment pas tout sinon la formation ce serait trois ans et pas cinq ans ce serait un an en intensif et pas deux ans en intensif mais il y a quand même effectivement certains éléments en massage et en acupuncture qui permettent de proposer des prises en charge pour des personnes ayant des situations cliniques relativement simples je m'explique surtout dans l'accompagnement de traitement de la douleur par exemple d'accord comme disait Coralie prise en charge de personnes souffrant de migraines j'ai envie de dire la personne qui souffre de sclérose en plaque ça va être un petit peu bonheur d'accord ça va être un petit peu trop tôt il faudra quand même approfondir un petit peu plus mais c'est vrai que pour je dirais pour les troubles ostéo-articulaires simples ça peut tout à fait se faire deuxième raison qui nous pousse aussi qui nous pousse à pousser justement les stagiaires à s'installer en cabinet à commencer à pratiquer en fait c'est plutôt ça c'est tout simplement parce qu'on ne fait jamais assez de pratique purement et simplement et qu'on en fait pendant les cours présentiels ça peut se faire au travers aussi de plein de choses dont je n'ai pas parlé ça peut se faire au travers l'école intervient sur des manifestations sportives sur des trails pour prendre en charge pour proposer des massages aux participants on intervient aussi au sein de semaines bien-être de différentes mairies la mairie des Pennes Mirabeau la mairie de Velot également on intervient également au sein de la fac d'Aix-Marseille pour proposer encore une fois des prises en charge dans le cadre du bien-être pour les étudiants de la fac d'Aix-Marseille alors ça ils sont ravis alors là on a un succès fou ils veulent qu'on revienne minimum deux fois par an donc ça c'est top super intéressant et donc ça permet aux stagiaires de faire de la pratique d'accord on demande aux stagiaires à faire des stages d'observation également dans des cabinets privés ou au sein du centre hospitalier d'Alès à partir de la troisième année d'accord et donc début de deuxième année pour la formation intensive mais dans l'absolu on ne fait jamais assez de pratique donc c'est pour ça qu'on encourage les stagiaires à commencer à pratiquer quand bien même on n'est pas tout le temps derrière eux on va dire qu'arrivés en fin de troisième année vu effectivement le programme vu les évaluations on leur accorde ils ont toute notre confiance pour commencer à pratiquer dans les domaines effectivement évidemment qui sont qui sont qui sont possibles ok du coup il y a une attestation de formation alors en fait il faut distinguer deux choses forcément déjà à la fin de chaque année de formation on délivre une attestation de formation comme quoi le stagiaire a bien suivi tant d'heures de formation et puis si toutes les évaluations ont été validées on l'indique sur cette attestation de formation et puis par contre c'est vrai qu'à la fin de la troisième année oui on délivre je dirais une attestation parce qu'on ne peut pas parler de certificat mais on délivre une attestation je dirais un beau papier qui là sanctionne un certain niveau de connaissance et de compétence c'est une étape quand même effectivement importante dans la formation c'est pas la fin il y a encore deux années de formation il y a encore pour la formation en cinq ans une année de formation complète pour la formation intensive mais c'est quand même une étape particulièrement intéressante où on commence à voir quand même les prémices des praticiens que nos stagiaires vont devenir merci avec plaisir Coralie si tu veux rajouter des éléments n'hésite surtout pas je pourrais rajouter justement que par expérience la pratique en fait elle est vraiment primordiale parce que comme dit Florent il n'y a que par là qu'on devient de bons praticiens c'est en pratiquant en pratiquant et ça aide même à intégrer les cours parce que on n'a pas tous une super mémoire mais du coup le fait de le mettre en pratique de le voir de le tester ça aide à intégrer à visualiser et à donner confiance aussi en sa pratique et en ce qu'on apprend complètement complètement c'est pour ça mais cette pratique elle peut prendre différentes formes là par exemple comme tu disais Coralie toi tu t'es installée en cabinet puisque tu as eu justement cette opportunité mais c'est pas forcément obligatoire de s'installer tout de suite dès la troisième année en cabinet mais on peut commencer on doit commencer quand même à pratiquer et ça peut prendre différentes formes ça peut être dans le cadre familial dans le cadre dans le cadre du cercle des collègues éventuellement qu'on peut avoir dans le travail qu'on a à côté ça peut être en massage ça peut être en acupuncture mais ça peut être aussi avec en commençant avec la pharmacopée chinoise ça peut être en conseillant à certaines personnes justement des infusions de peaux de mandarine séchées avec des rondelles de gingembre pour faciliter la digestion ça peut être des petites choses comme ça quelqu'un qui va avoir régulièrement des conjonctivites allergiques d'accord les yeux rouges qui grattent qui les mangent on peut conseiller effectivement de faire des infusions de fleurs de chrysanthème turoi en chinois et d'imbiber une compresse et de venir appliquer au niveau des yeux donc on a quantité de petites choses comme ça que l'on peut commencer à faire et comme disait Coralie pour plus facilement intégrer justement les différents cours et prendre confiance oui parce que d'ailleurs je parle du fait qu'en femme troisième année je me suis installée en cabinet mais ça c'était après avoir je me sens que c'était en fin de première année au début de deuxième année j'avais installé une partie chez moi pour pouvoir accueillir que ce soit mes proches ou j'avais fait j'avais communiqué autour de moi dans mon village en fait et donc j'accueillais des personnes de mon village à titre au début gratuit après vraiment quelque chose d'infime pour pouvoir pratiquer avant de pouvoir m'installer en cabinet qui demande un peu d'assurance et oui ouais tout à fait il faut démarrer tranquillement par différentes petites choses et c'est ça que je trouve intéressant et puis après on pourra passer à d'autres questions s'il y en a bien évidemment mais c'est ça que je trouve intéressant aussi c'est un grand principe le mieux est l'ennemi du bien tout au long de la formation on apprend quantité de stratégies thérapeutiques pour prendre en charge différentes personnes souffrant de différentes situations et il faut être réaliste quand bien même tout à l'heure je disais que la médecine chinoise est efficace rapidement ça veut pas dire qu'on guérit tout loin de là jamais on a dit ça d'accord mais par contre le mieux est l'ennemi du bien c'est à dire que si on peut ne serait-ce que soulager un petit peu qu'améliorer légèrement les conditions d'une personne c'est toujours ça de pris et des fois il n'y a pas besoin de faire grand chose d'accord des fois même la simple présence en tant que praticien le simple fait d'écouter la personne déjà c'est énorme cette simple écoute active qu'on peut avoir cette simple présence qu'on peut avoir c'est déjà énorme mais des fois simplement de prendre contact simplement de travailler en touena simplement de mettre quelques aiguilles quelques plantes quelques conseils de diététique et que ça et à partir du moment où ça permet de soulager un petit peu la personne dans son quotidien c'est déjà énorme d'accord donc c'est pour ça qu'on peut en fait finalement commencer à pratiquer commencer à faire certaines choses tranquillement progressivement tout au long de la formation parce qu'en plus mais ça vous ne pourrez en juger que si vous vous inscrivez au cours à la formation parce qu'en plus ce qu'on vous enseigne comme je le disais ça a été testé ça a été éprouvé depuis plusieurs siècles d'accord donc on sait l'action que ça peut avoir bien d'autres questions pas d'autres questions de toute façon si jamais il y en avait plus tard il ne faut pas hésiter à appeler alors c'est souvent effectivement ma collègue Virginie qui répond au téléphone j'ai tendance à avoir un petit peu de mal à répondre il ne faut pas hésiter soit à me renvoyer un message alors pas forcément me laisser un message sur répondeur parce que c'est vite saturé mais m'envoyer un message et comme ça je rappelle ou je réponds par message ou voilà ou envoyer un mail et effectivement ce sera avec plaisir en tout cas que je vous répondrai ou que Virginie vous répondra aussi directement et puis on en a parlé mais vous avez la possibilité sur le site internet de l'école de vous inscrire pour participer à une journée de découverte donc si vous voulez aller plus loin c'est vraiment l'un des meilleurs moyens ça permet de voir un petit peu plus concrètement comment ça se passe et de voir que ce que je raconte ce que j'ai raconté depuis maintenant je crois un peu plus d'une heure et bien c'est comme ça que ça se passe concrètement d'accord bien Coralie tu aurais quelque chose à rajouter non c'est tout bon oui et bien écoutez si c'est bon pour vous je vous souhaite une belle soirée et encore une fois si vous avez besoin n'hésitez pas par téléphone par message par mail dans tous les cas on vous répondra merci pour cette présentation avec plaisir toujours un plaisir passez une bonne soirée et peut-être à très bientôt bonne soirée bonne soirée merci beaucoup Coralie de rien merci allez à très bientôt peut-être au revoir pas m'a eu m'a